salut allez c'est Seb et on se retrouve ici pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais habituellement ce sera pas du gameplay c'est juste un sujet qui va me permettre un peu de vous connaître vous qui êtes derrière l'écran je vous parle souvent de moi de ma de mes préférences de mes jeux auxquels je joue la simu les réglages enfin bref de beaucoup de choses mais j'aimerais savoir un peu vous les abonnés même les autres à savoir quel type de simracer vous êtes alors il y a tellement 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 de vidéos tout le monde vous avez la possibilité de voir de vidéos de forums de discords pour lequel on voit des sujets où c'est toujours le même souci j'ai l'impression que c'est la guerre à celui qui est la plus je vais pas dire la plus grosse mais voilà c'est c'est ça amène des conflits ça amène des choses qui n'ont pas lieu en fait je rappelle le simracing en tout cas pour moi c'est ma vision de la chose ça reste un jeu vidéo ça reste de l'amusement de l'entertainement ça reste de quelque chose qui permet de prendre son pied quand on veut quand on peut enfin bref c'est pour s'amuser ça c'est ma vision de la chose et on va essayer justement au travail au travers de cette vidéo de d'en parler et d'essayer d'un petit peu de voir un peu quel genre de simracer vous êtes à savoir qu'un simracer c'est quelqu'un qui commence à jouer que ce soit la manette volant sur un setup dynamique ou peu importe le degré de simulation c'est quelqu'un qui s'amuse au jeu de voiture le début il est là je veux dire beaucoup d'entre vous et moi notamment on vient de la console et du jeu vraiment de base en termes de jeu de voiture le simracing c'est le degré au dessus qui commence justement à faire évoluer le matériel pour avoir une immersion plus importante donc c'est vrai que je vois des vidéos sur que pense un professionnel gt3 du simracing que pense un tel qui a déjà couru champion de france je sais pas quoi je vois des vidéos sur les tops setup pour faire un meilleur chrono bref j'ai l'impression que c'est la course à la performance la course au chrono la course à tout ce que vous voulez et je vais tout de suite mettre les choses à plat en ce qui me concerne je m'en fous je m'en fous je la course au chrono la course au dixième la course à la place la course à tout ce que vous voulez si je m'amuse pas ça n'a aucun intérêt en tout cas c'est ma vision de la chose pour moi ça aucun intérêt alors bien sûr moi c'est mon cas personnel et j'aimerais voir au travers de cette vidéo vous dans quel clan entre guillemets c'est pas un clan mais à quel niveau vous vous placez parce que je vois également tellement mer tellement de comportements en piste qui sont pénibles détestables tout ce que vous voulez en fait où chaque virage c'est toujours ta vie non enfin moi si à partir du moment où je roule je me suis amusé le long de la course même si des fois il ya des moments un peu plus dur ou des fois c'est un peu plus compliqué si je me suis amusé si j'ai passé du bon temps c'est que j'ai gagné j'ai gagné en fait bien sûr on veut tous être devant ça c'est c'est une vérité pour tout le monde mais si je suis premier et je me suis fait chier pendant tout le long de la route à être premier sans me battre c'est quoi l'intérêt je vois pas l'intérêt en fait donc voilà je je voulais demander ce sujet avec vous pour essayer d'avoir un peu votre retour et savoir un petit peu où vous en êtes à ce niveau là parce que moi savoir qu'une simu n'a pas de circuit laser scan il est où le problème c'est quoi le souci savoir que sur e-racing je vais peut-être croisé vers la peine ouais enfin c'est pas parce qu'il ya un pro qui roule sur cette simu que vous êtes tout de suite un pilote les gars remettez des choses dans le contexte je veux dire la base ça n'a rien à voir alors oui les simu comme rf2 ou e-racing ont un degré de simulation et d'exigence plus prononcée que d'autres ça c'est évident il faut avoir plus d'aptitudes et plus de ressenti pour pouvoir parfaire son pilotage ce sera plus simple sur grand tourisme ou forza que forcément sur rf2 ou e-racing ça on est d'accord c'est une certitude mais je veux dire à la base c'est de l'amusement donc moi je m'en tourisme au à la manette et s'amuse mais tant mieux pour lui enfin quand bien lui fasse c'est pourquoi aller le critiquer ça reste du simu à signer enfin je veux dire on s'en fout de savoir qui est meilleur qui a un meilleur setup putain c'est pas un concours de c'est un peu pénible en fait on est ravis dans une course à la performance et une course au setup je ne vois pas trop trop l'intérêt le but c'est de une pour moi en tout cas c'est s'amuser et d'avoir le maximum d'immersion après chacun fait comme il l'entend selon le temps qu'il a alloué à la simu selon le budget qu'il a alloué à cette simu parce que faut pas se cacher ça commence à devenir vraiment cher si on veut monter en gamme non avoir un dd direct direct de dernière génération est ce qu'on va mieux s'amuser qu'avec un volant de base parce qu'on n'aura pas pu mettre le budget sur un pédalier un peu plus performant bref il ya beaucoup beaucoup de questions et je m'étonne effectivement de certaines réactions de certains commentaires c'est pas parce que vous avez un setup à 15000 que vous amusez plus qu'avec un setup à 1000 quoi enfin il faut tout remettre dans le contexte j'en suis pas certain vous avez certainement peut-être une meilleure immersion en fait j'en vois beaucoup aussi dans certains discord qui achètent du matos en fait je les vois mettre des postes ils achètent du matos du matos du matos je veux jamais les mecs rouler parce que c'est un simracer je sais pas je n'en sais rien peut-être que lui son 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 kiff c'est faire un setup nickel au final il roule pas parce qu'il connaît pas le combo il connaît pas la voiture après chacun est libre mais je viens respecter les autres déjà sur les discords les formes et les vidéos youtube ça me permettra peut-être déjà de respecter les gars sur la piste après enfin je veux dire voilà voilà un peu j'ai posé les choses donc voilà moi encore une fois si je répète c'est ce que j'ai dit si la piste est pas laser scan je m'en fous il y a d'autres façons de modéliser un circuit c'est pas parce qu'il n'y aura pas la petite bosse ou le petit trou qu'il y a sur la piste irl ça va empêcher de rouler qui fait parler pour les voitures si c'est des modes de très bon très bonne qualité ça m'empêchera pas de m'amuser par rapport à mode officiel qui coûtera 15 euros et pour lequel ce sera toutes les données constructeurs voilà je n'ai pas de problème avec ça particulièrement alors dites moi vous si vous en avez mais voilà c'est pas c'est pas mon cas alors j'ai essayé de faire des catégories on voulait pas c'est approximatif mais si j'ai déjà essayé pour de mettre les gars à certains niveaux et j'en ai fait quatre alors c'est très compliqué parce qu'en fait il ya tellement de paramètres mais j'ai essayé quand même de délimiter alors le premier j'ai mis novice novice pour moi ça veut dire c'est le gars qui allume qui roule basta que ce soit la manette ou au volant de base transmetteur logique ce que vous voulez même le pédalier de base ou même avec un niveau supérieur le but lui c'est de s'amuser dans un minimum de temps donc il roule on va dire maximum encore une fois ça c'est délicat à définir mais pour moi il roule entre allez on va dire trois heures par semaine et ça s'arrête là donc limite il n'a même pas de châssis il roule sur une chaise pas importe les moyens aussi et c'est pas non plus donné à tout le monde donc si lui s'amuse comme ça voilà on va dire que ça c'est pour moi le niveau de novice encore une fois c'est pas critiquable chacun roule comme il peut comme il veut le gars peut-être d'autres passions le gars peut-être pas les moyens mais il kiffe avec ce qu'il a bien sûr il aimerait avoir plus mais voilà faut respecter ces gars là comme on respecte tout le monde ça reste son plaisir à lui peu de temps par semaine mais il s'y amuse ça c'est le niveau novice ensuite on passe à l'amateur qui lui a le même état d'esprit mais lui veut s'équiper tout doucement il veut commencer à rentrer un tout petit peu dans la simulation à moindre coût et lui roule un peu plus de trois heures par semaine mais il commence à acheter genre allez un petit pédalier un écran un petit peu plus grand il commence tout doucement à rentrer pour avoir un peu plus de confort et un peu plus d'immersion ça c'est le niveau amateur c'est le niveau au dessus ensuite il ya le troisième niveau c'est le niveau expert lui roule plus on va dire de cinq heures par semaine encore une fois ça peut être moins ça peut être plus c'est juste pour essayer de quantifier et lui commence à acheter du matériel de qualité et il veut déjà être il veut s'amuser mais il veut commencer vraiment être dans le pas dans le dur mais d'avoir quelque chose en termes de ressenti d'immersion qui sera meilleur donc moi je me place dans cette catégorie là je vous le dis tout de suite bien sûr après les moyens font que tu peux évoluer et avoir du matériel meilleur mais ça ça veut dire je vais pas penser les circuits pour faire un chrono je vais pas même en championnage je veux dire je vais pas me cantonner à une seule simulation je vais pas pester parce que on m'a doublé sur un virage je veux d'abord mon premier mot d'ordre ça va être s'amuser après la pour le respect des autres et pas arriver sans connaître ni l'un ni l'autre et défoncer tout le monde parce que j'aurais pas appris un minimum le combo donc ça c'est ma vision du truc je vous disais c'était le niveau expert après il ya la catégorie au dessus le niveau pro alors lui pour moi c'est quelqu'un qui est très pointilleux qui limite ce cantonne à une seule simu on va dire peu importe il ya un signe lui veut vraiment du laser scan il veut des données techniques il veut que du contenu officiel il va faire du réglage il va faire de son tour en haute lap pour faire le meilleur temps voilà c'est quelqu'un qui veut le maximum pour lui si c'est pas du laser scan si c'est pas de l'officiel c'est de la merde c'était pas un simonresseur t'es pas moi je suis meilleur moi je moi je moi je encore une fois c'est pas une critique mais ces gens là souvent ils sont pas trop regardants par rapport aux autres c'est mon ressenti après je ne critique pas je pose les bases en fait donc je rappelle j'avais mis novice amateur expert et pro alors alors encore une fois les catégories sont pas aléatoires mais ça reste perfectible n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous à quel niveau vous vous positionnez même si bon il peut y avoir des petites divergences mais c'est juste pour savoir un petit peu je vais dire un petit peu le ressenti encore une fois il peut y avoir des différences c'est qu'on peut être pro et être respecté tout le tout le monde et pas être fanboy et avoir les oeillères et enfermé dans son petit monde chose que je vois bien trop souvent donc voilà ça m'intéresse justement d'avoir votre ressenti j'en ai fini avec cette petite vidéo à thème n'hésitez pas donc je vous dis en interdit dans les commentaires pour avoir un petit peu la majorité de savoir un peu où vous placez et puis comme je m'a dire là on est dimanche au moment où je tourne et où je publie la vidéo il reste deux dodo comme je dis avant la sortie de lmu le mans ultimate alors forcément je vais le prendre je vais essayer je vous garantis rien de faire un live je vais essayer pour la découverte pour voir un petit peu j'ai vu également tellement de vidéos les gars se posent mille et une questions ne rêvez pas lmu ne va pas remplacer rf2 comme il va pas remplacer irasing ça va pas être la simulation ultime ça va être un accc like pour tout ce qui sera wake je veux dire ça reste une catégorie pour l'instant ultime dans l'endurance mais qui va rester sur cette catégorie là donc il va peut-être y avoir des ajouts mais pour l'instant ça va rester là donc j'ai vu j'ai pas fait de vidéos sur les différents trailers les différentes photos j'ai rien fait de spécifique parce qu'on en sait très peu de choses et j'ai pas envie de commencer à parler à gauche à droite de choses qu'on ne connaît pas et voilà je vais pas surfer sur cette vague là je préfère essayer vraiment le jeu à sa sortie puis on verra ce qu'il en est même si ce sera qu'une découverte on verra bien voilà donc voilà je vous laisse là dessus donc on n'hésite pas à en parler dans les commentaires et moi je vous dis à une prochaine bonne journée tchuss